Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce dernier épisode de notre série consacrée aux artistes américains dans le Paris d'après-guerre, en partenariat avec l'exposition United States of Extraction qui se tient jusqu'au 18 juillet 2021 au Musée d'Art de Nantes, je vous emmène à la découverte d'un jeune groupe de peintres qui dénotent dans le paysage du Paris des années 1950. Dans les formes qu'ils proposent, les méthodes qu'ils mettent en place, ces jeunes gens se sont positionnés sur tous les fronts pour révolutionner l'art abstrait. Le 17 février 1950, trois jeunes hommes franchissent le portail d'une immense bâtisse. Située à l'orée de la forêt de Meudon, en région parisienne, cette propriété impressionne les visiteurs par sa taille et sa forme cubique. Mais cette vision ne calme pas l'anxiété de ces trentenaires, invités ce jour-là par le propriétaire de la maison, un certain Jean Harp. Cet artiste franco-allemand est reconnu comme étant une figure du surréalisme, proche du mouvement d'Adda. L'homme est respecté par ses confrères qui le considèrent comme une référence. Malgré ses 64 ans, Jean Harp est célèbre pour ses pratiques artistiques très expérimentales. Cela fait maintenant des années qu'il exerce un art aléatoire, régi par certaines méthodes qu'il a lui-même mises au point selon un cahier des charges assez strict. Voici pourquoi ces trois peintres américains ont tout de suite répondu présent à son invitation. Ellsworth Kelly, Jack Youngerman et Ralph Coburn ont déjà été exposés à Paris et connaissent une notoriété grandissante dans l'art abstrait de l'époque. Mais il reste attaché à l'idée que l'artiste doit se libérer de toute contrainte, que l'abstraction telle qu'elle existe est figée et prisonnière des normes. Alors qu'ils pénètrent dans l'atelier de leur maître, le choc esthétique est immédiat. D'un pas lent et précis, Jean Harp leur présente ses collages, des œuvres constituées de papier et de feuilles d'argent qu'il a collées sur du carton. Chaque collage est structuré par une grille orthogonale. Les plans horizontaux et verticaux sont agencés selon des angles droits de façon à créer des rectangles de tailles différentes. Mais ce qui impressionne le plus les Américains, c'est quand le vieil homme leur explique son processus de création très particulier. Ce dernier perçoit son geste comme un jeu de hasard, c'est-à-dire qu'il a placé des couleurs dans les rectangles de façon aléatoire. Ce n'est pas son intention qui a œuvré, mais son geste en lui-même. Ses collages annoncent l'art minimaliste qui vient s'opposer à l'abstraction lyrique. Jean Harp veut créer un art qu'il qualifie de « concret » au sein duquel il bannit toute volonté personnelle. Les trois peintres sont subjugués par les procédés employés et leurs résultats. Car pour cette jeune génération, chercher et identifier leur propre processus de création est au centre de leurs préoccupations. Cette visite chez Jean Harp va profondément marquer leurs carrières respectives. Les lois du hasard comme pouvoir artistique resteront pour eux incontournables. Jack Youngman gardera toujours en mémoire l'invention formelle de Jean Harp. Cette rencontre de février 1950 sera décisive pour ce groupe d'amis qui espèrent aller plus loin que leurs confrères dans le renouvellement de la scène artistique de Paris. Mais cette année-là, les jeunes peintres ne savent pas encore qu'ils sont en train de créer un nouveau regard sur l'art abstrait. Il faut dire qu'en 1950, Jack Youngman et Ellsworth Kelly ont 24 et 27 ans. Comme bon nombre de leurs compatriotes présents à Paris à cette époque, ils sont arrivés en France en 1947 grâce au G.I. Bill, cette bourse d'études versée aux anciens soldats américains débarqués en France. Jack Youngman est le premier du groupe à s'installer dans la capitale. Dès son arrivée, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Paris. Sur les bancs de cette prestigieuse école de la rue Bonaparte, ils sympathisent en 1948 avec Ellsworth Kelly qui sort de la Boston Museum School. C'est le début d'une longue amitié. Avec leurs visages juvéniles et leurs manches proprement retroussées, ils ressemblent à des élèves modèles. Ralph Coburn rejoint son ami Kelly à l'été 1949. Peu à peu, plusieurs amis se rassemblent autour d'eux. Tous artistes et passionnés d'art abstrait. Ils se réunissent dans les cafés parisiens, échangent leurs idées, une véritable entraide se met en place. Leurs liens encore profonds avec leur pays d'origine leur permettent d'y exposer leurs œuvres. Grâce à l'aide de son ami Ralph Coburn, Kelly présente son travail pour la première fois en 1948 dans le cadre d'une exposition collective à Boston. Dès son arrivée à Paris, Ellsworth Kelly est transformé par les nouvelles influences qu'il découvre. Adepte de la peinture figurative, il s'essaie à la totale abstraction et introduit la notion de hasard dans ses recherches. Comme Jean Harp, il va tirer au sort ses couleurs. En 1949, il peint une toile qu'il appelle Window Museum of Modern Art. Cette toile est inspirée des fenêtres du musée d'art moderne de la ville de Paris, aujourd'hui en face du palais de Tokyo. L'artiste reproduit les dimensions exactes de la fenêtre pour rester dans une perception juste et proche de la réalité. Peinte en noir, blanc et gris, Cette construction de plus d'un mètre représente la structure d'une fenêtre du musée. Elle est composée d'une juxtaposition d'un panneau de bois et d'une toile. Pour lui, cette nouvelle façon de créer est une révolution. Il ne veut plus interpréter ce qu'il voit, il souhaite montrer l'objet tel qu'il est réellement. Ce qui lui importe, c'est que l'objet représenté ne soit pas le sujet de sa peinture, sa peinture doit devenir le sujet lui-même. « Après avoir construit fenêtres avec deux toiles et un cadre de bois, je me suis rendu compte que désormais la peinture telle que je l'avais connue était terminée pour moi. À l'avenir, les œuvres devraient être des objets non signés, anonymes. Partout où je regardais, tout ce que je voyais devenait quelque chose à réaliser. Tout devait être exactement ce que c'était, sans rien de superflu. » Window Museum of Modern Art est présenté au Salon des Réalités Nouvelles. De nombreux camarades américains de Kelly suivent cette nouvelle pratique artistique. Eux aussi veulent peindre le réel, mais avec de nouveaux matériaux et d'autres couleurs. Leur but est d'effacer complètement la présence de l'artiste dans l'œuvre. Ils se veulent anonymes. C'est aussi la perception de Jack Yogerman. En 1950, ce dernier présente s'étoile pour la première fois à la fondation MAG, dans une exposition collective intitulée « Les mains éblouies ». L'année suivante, la galerie Arnaud organise sa première exposition personnelle. L'artiste se contente des formes simples et s'engage dans l'abstraction géométrique. Il dénonce le fait que notre vision du monde soit dénaturée par l'interprétation que l'on en fait. Nous sommes plongés dans les effigies puissantes et autonomes du monde avant que ces formes ne soient possédées et diminuées par les noms et les usages, le nom devançant la forme. La peinture implique la restauration de l'image à cette primauté originelle. Au fil des années, d'autres artistes viennent étoffer et enrichir les réflexions du groupe. En 1950, Jacques Youngerman épouse Delphine Serig, une jeune française de 18 ans. A l'époque, elle rêve de devenir actrice et suit des cours de théâtre à Paris. Au sein de ce groupe de peintres américains, Delphine Serig se remarque. Elle est issue de deux familles intellectuelles et renommées. Son père, Henri Serig, est archéologue et directeur du service des Antiquités au Liban durant la période du mandat français. Sa mère, Hermine de Saussure, est une spécialiste de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Toute son enfance, Delphine voyage avec ses parents. Elle maîtrise plusieurs langues. Son mariage avec Jacques Youngerman va totalement bousculer la vie de ce dernier. Car si le père de Delphine Serig est une personnalité diplomatique, il est aussi un grand amateur d'art. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était attaché culturel de la délégation de la France libre aux Etats-Unis. Il a côtoyé à cette époque les surréalistes français exilés aux Etats-Unis, comme Ernst ou André Breton. Pour lui, cet exil était le signe de la fin de l'hégémonie européenne sur le marché de l'art. New York allait, selon lui, devenir le nouveau centre artistique mondial. Lorsque Jacques Youngerman devient son gendre, Henry Serig l'accueille volontiers dans sa famille. Il apprécie son travail et lui achète même des œuvres. Il lui présente aussi l'un de ses meilleurs amis, le peintre Alexandre Calder. En sa qualité de beau-père, il sait que sa fille et son gendre manquent souvent d'argent. Dans de nombreuses lettres, il supplie le jeune peintre d'accepter son aide financière dans le but de l'encourager à poursuivre son œuvre. Mais surtout, Henry Serig est un avant-gardiste. Alors même que l'abstraction lyrique est le courant majoritaire à Paris, il voit dans les travaux de son beau-fils et de son ami un bouleversement de l'art abstrait. Il fait tout son possible pour faire connaître ce nouveau mouvement qu'il juge encore sous-estimé. Le 16 décembre 1951, il adresse une lettre à une responsable des bourses d'études de la fondation Guggenheim à New York pour recommander ses deux protégés. Youngerman et Kelly travaillent depuis plusieurs années à Paris. Après avoir été adeptes de la peinture figurative, ils se sont tournés progressivement vers un art non-objectif. J'ai été attiré par leur travail, dans lequel j'ai trouvé une qualité exceptionnelle. Je ne sais même pas comment décrire objectivement la différence entre ces deux peintres, même si elle est assez considérable. Je dirais peut-être que l'un des principaux attraits réside selon moi dans leur totale indépendance vis-à-vis de la peinture française. Bien qu'ils aient travaillé à Paris, ils sont tous deux restés étonnamment intactes et fidèles à eux-mêmes, de sorte qu'ils constituent une caractéristique assez exceptionnelle dans le panorama de la peinture parisienne contemporaine. Voilà donc comment Henry Serring perçoit la peinture de ces deux jeunes Américains. Elle est le signe du renversement de cette hégémonie européenne. Il défend l'idée que même sous influence parisienne, ces peintres sont restés fidèles à la peinture américaine. À ce propos, les avis divergent. Aux Etats-Unis, Ellsworth Kelly était classé dans la catégorie des peintres sous influence européenne, alors que les Français le considéraient comme issu de l'abstraction géométrique américaine. Ses points de vue différents montrent bien que ces deux artistes restent encore pour beaucoup inclassables. Pendant son séjour à Paris, Jack Youngerman s'intéresse au travail de ses confrères français. Il se rend au Salon de mai pour voir les dernières œuvres des artistes de l'École de Paris. Parmi eux, celle du maître Henri Matisse qui meurt en 1954. Le peintre américain admire particulièrement les dessins à l'encre de Matisse. Contrairement à ce que certains avancent, Youngerman et Kelly n'évoluent pas dans une bulle artistique fermée et uniquement américaine. En 1952, il découvre le travail de François Morley. Acteur majeur de l'abstraction géométrique, il est considéré comme un précurseur du minimalisme. Il intègre dès lors le groupe d'amis réunis autour de Youngerman et Ellsworth Kelly. Ce que recherche François Morley, c'est la démystification de la vision romantique de l'art et de l'artiste. Lui aussi est adepte des lois du hasard. Il va même jusqu'à nommer ses œuvres en fonction de la règle qui a régi leur création. Par exemple, en 1958, il crée une œuvre qu'il appelle « Six répartitions aléatoires de quatre carrés noirs et blancs d'après les chiffres ». Là encore, l'idée est de faire croire qu'il maîtrise sa création artistique tout en laissant une part d'imprévu. Avec ses acolytes américains, François Morley partage ce goût pour l'exploration et tous les trois se stimulent mutuellement. Le travail de l'artiste français influence fortement Jack Youngerman. L'américain se met à construire ses œuvres selon un quadrillage qui organise la composition de son tableau. En 1953, il réalise « Composition white and black », une toile au fond noir recouverte de traits blancs rectilignes reliés entre eux. Dessus, l'artiste a posé des formes géométriques irrégulières. Entre angle droit et ligne galbée, Youngerman maîtrise l'abandon de l'arbitraire dans la composition. En 1956, neuf ans après son arrivée en France, Youngerman a bien conscience que son art a beaucoup évolué. Son expatriation lui a permis de se sentir libre. Mais lorsqu'il fait le bilan, il éprouve des sentiments mitigés. Il réalise qu'il n'a jamais réussi à faire partie du centre artistique parisien. Cette même année, la marchande d'art américaine Betty Parsons lui propose de quitter Paris pour New York. Elle veut promouvoir l'expressionnisme abstrait en organisant une série d'expositions personnelles dans sa galerie. Jack Youngerman n'hésite pas une seconde. D'autant que sa femme, Delphine Seyrig, voudrait lancer sa carrière d'actrice à New York. Une fois là-bas, elle suit des cours à l'acteur studio et décroche un rôle en 1958 dans un film de Robert Frank et Alfred Leslie. La jeune comédienne joue ensuite dans plusieurs pièces de théâtre jusqu'à ce que le cinéaste français Alain Rennais la repère. Ce dernier lui permet de connaître un grand succès, notamment avec son film L'année dernière à Marianne Bade qui remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1961. De son côté, Jack Youngerman se met à fréquenter de grands artistes contemporains comme Frank Stella ou Robert Rauschenberg. En 1959, il participe à une prestigieuse exposition au Museum of Modern Art. Inlassable explorateur, il ne cessera de s'intéresser à la pureté des couleurs et au travail des formes. Lui et Delphine Seyrig connaissent des carrières riches mais différentes. Ils mettront fin à leurs relations dans les années 1960. Elsworth Kelly, lui, a déjà quitté Paris. Il faut dire qu'il y a vendu très peu de tableaux. Le propriétaire de son atelier le menace de l'expulser. En 1954, il sent que sa carrière stagne. Bien sûr, Paris a été une source d'inspiration incroyable. Il s'est nourri de rencontres et d'influences extrêmement intéressantes. Depuis son départ des Etats-Unis, il a développé un goût particulier pour Matisse, Picasso et Monet, ainsi que pour les fresques des églises romanes qu'il a étudiées au musée Guimet. C'est même à Paris que sa peinture a pris sa dimension définitive. Mais il estime qu'il est temps pour lui de revenir aux Etats-Unis. Une fois de retour, tout s'enchaîne vite. En 1956, il effectue sa première vente dans un musée. Il parvient à exposer plus régulièrement qu'à Paris. Suivra une carrière longue et fructueuse pendant laquelle le peintre deviendra une figure du « color-filled painting », un style aux couleurs vives. Sans composition, propice à la méditation du spectateur. Plus largement, Ellsworth Kelly restera une figure majeure de l'art abstrait de la seconde moitié du XXe siècle. En 2015, comme un dernier hommage à la Ville Lumière, quelques mois avant son décès, l'artiste de 92 ans a fait don au centre Pompidou de l'une de ses œuvres les plus célèbres, la fameuse Window Museum of Modern Art, réalisée en 1949. Finalement, pour ces artistes américains, ces quelques années à Paris resteront un souvenir en demi-teinte. D'un côté, les galeristes parisiens et les critiques d'art n'auront pas vu ou pas compris ce que Jungerman Kelly et leurs amis voulaient faire. De l'autre, ce rendez-vous manqué aura permis une effervescence intellectuelle forte, synonyme d'un renouveau des codes de l'abstrait géométrique. Entre 1946 et 1964, les peintres américains ont profité de leur présence à Paris pour rencontrer la scène artistique française tout en gardant leur distance avec elle. Même si de profonds échanges ont eu lieu, la plupart sont repartis au début des années 1960, nourris par leurs expériences de jeunesse en France. De ces artistes jeunes et avides de découverte, il restera cette volonté d'explorer l'abstraction sous toutes ses facettes, depuis les procédés artistiques jusqu'à la place du peintre au sein de son œuvre. Ces deux décennies auront montré leur foi dans un regard neuf, aiguisé et révolutionnaire. Cette période prend fin en mai 1962, lorsqu'une crise boursière frappe les États-Unis. Les conséquences pour Paris sont drastiques. Les collectionneurs américains suspendent leurs achats, le nombre de ventes en galeries baisse comme les prix du marché. Plusieurs galeries parisiennes ferment leurs portes. Dans le même temps, le pop-art déferle dans les galeries américaines et subjuge les amateurs d'art. Si différent de l'abstraction parisienne, ses formes sont simples et accessibles et ses techniques picturales proches de l'industrie. Américains comme Européens sont fascinés par ce nouveau courant, New York devient le centre du marché mondial de l'art. Cette série de quatre épisodes a été réalisée en partenariat avec le Musée d'art de Nantes à l'occasion de l'exposition United States of Abstractions Artistes américains en France 1946-1964, une exposition qui se tient jusqu'au 18 juillet 2021 à Nantes et que vous retrouverez ensuite du 5 août au 31 octobre au Musée Fabre de Montpellier. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été écrit par Adèle Salmon et réalisé par Laurent Sirgui. Ressources bibliographiques Artistes américains en France 1946-1964 Catalogue de l'exposition US Abstractions Спасибо. Radio�Torz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501